Avec la vanille et les légumes sous-utilisés, voici la troisième collection du CIRAD gérée par le CRB Vattel, la collection d'eau tropicaux. A son actif, une quarantaine de variétés originaires essentiellement de l'océan Indien, dont une trentaine sont réunionnaises. L'objectif de cette collection, c'est avant tout de conserver les ressources génétiques de la Réunion, mais également d'autres régions du globe. Mais c'est également le fait de pouvoir améliorer les variétés qui sont présentes et qui pourraient être potentiellement intéressantes pour le consommateur. D'abord, au niveau mondial, il n'y a pas à proprement parler de collections existantes sur les eaux tropicaux. Donc il était peut-être nécessaire de conserver ces eaux. D'autre part, à l'intérieur de cette collection, même si tout n'est pas intéressant sur le plan agronomique, il y a un certain nombre de variétés sur lesquelles nous travaillons, qui peuvent être appelées à être développées pour la Réunion, mais aussi pour les autres îles de l'océan Indien. À la Réunion, on va trouver deux types de variétés d'ail, le tir rouge et le vacua. Et le fait de pouvoir avoir cette collection depuis de nombreuses années, cela va permettre d'année en année d'améliorer la qualité des bulles présentes dans cette collection. À travers cette collection, le CIRAD a pu améliorer la qualité et la quantité d'ail produit à la Réunion. Première étape, l'assainissement des variétés présentes sur l'île grâce à la culture in vitro. Certaines variétés présentes dans cette collection sont contaminées par un des deux virus qui s'attaquent à l'ail. Donc on est actuellement dans une démarche de décontamination de ces variétés par culture in vitro. Pour assainir une variété d'ail, on va prélever un méristème, donc un ensemble de cellules non différenciées sur l'ail. On va le mettre dans un milieu de culture, dans des conditions qui vont permettre le développement de l'ail sur son milieu de culture. Et le fait d'avoir utilisé un méristème à la base va permettre d'avoir un ail qui va se développer et qui sera exempt de tout virus. Une fois les variétés assainies et exemptes de tout virus, le CIRAD a mis en place, en collaboration avec Floris, une filière de production de semences certifiées afin de garantir aux agriculteurs une qualité d'ail irréprochable et plus résistante aux maladies. Donc le CIRAD a assaini ces variétés qui sont cultivées traditionnellement par les agriculteurs et donc pour entrer dans une filière, dans un schéma de semences certifiées, a inscrit ces variétés au catalogue officiel et on a aujourd'hui des variétés réunionnaises qui sont inscrites sur les listes indemnes de virus. L'objectif semble aujourd'hui être atteint puisque dès 2013, les agriculteurs pourront disposer de semences commerciales exemptes de tout virus.